Donc nous voilà effectivement maintenant au terme de cette journée d'échange qui était extrêmement riche, un peu comme celle de l'an dernier où on avait initié effectivement ce travail-là. Avant toute chose, je tiens véritablement au nom de toute l'équipe de X-Lab à remercier nos intervenants, Xavier Bonneau, Pascal Rollet, Joseph, Parissia, Inès Laminière. On regrette effectivement que Georges Lejean n'ait pas pu nous rejoindre, mais sa participation aurait également été extrêmement intéressante. Merci véritablement à chacun d'entre vous d'avoir pris du temps, de nous avoir consacré du temps pour nous faire partager vos expériences, vos expertises, vos points de vue, qui enrichissent également notre propre travail, notre propre positionnement de recherche. Alors, comme vous le savez ou pas, en tous les cas, l'unité de recherche X-Lab a été créée en 2018, octobre 2018, reconnue par le ministère de la Culture. C'est un dispositif assez rare, parce que ce n'est pas vraiment une grande tendance de créer de nouvelles unités de recherche. Et je pense que ce pourquoi aussi le ministère nous a suivis, c'est parce que justement on s'est engagé dans cette dimension très spécifique de chercher à travailler sur cette définition et d'approfondir un petit peu plus les spécificités de la recherche en architecture. Ainsi, on a fondé quelque part, on a bâti cette unité à travers, on va dire, trois grandes convictions. La première est, enfin, en tous les cas, il me semble que ces trois grandes convictions, on les a partagées aujourd'hui à travers, pour partie, chacune de vos interventions. La première est celle, tout d'abord, que l'architecture est une discipline à part entière. Ce qui peut paraître une évidence à dire, mais qui ne l'est pas, finalement, dans les concepts de tout le monde. Et on a pu, lors d'un des premiers séminaires qu'on a organisé au sein de l'unité de recherche, grâce à l'intervention de Chris Younes, travailler sur cette notion, finalement, de ce qu'était une discipline. Et Chris nous a rappelé, je vais reprendre une citation que tu nous avais donnée de Edgar Morin. Edgar Morin qui définit, il dit, donc, qu'une discipline tend naturellement à l'autonomie, par la délimitation de ses frontières, le langage qu'elle se constitue, les techniques qu'elle est amenée à élaborer ou à utiliser, et éventuellement par les théories qui lui sont propres. Et je crois qu'aujourd'hui, il est essentiel que la recherche en architecture travaille dans ce sens-là. C'est pourquoi nous avons fait résolument le choix, qui peut paraître un peu spécifique, de bâtir cette unité sur un positionnement disciplinaire, en regroupant des architectes, praticiens et enseignants, dans un premier cercle, en tous les cas, de membres du laboratoire. Ceci exclut absolument pas les collaborations et mises en perspective avec d'autres disciplines. Bien au contraire, car c'est grâce aux confrontations et un dialogue ouvert que nous pourrons tous ensemble progresser. Mais pour que l'interaction existe, le positionnement de départ doit être extrêmement clair. En tant qu'architecte, il est essentiel d'apprendre à s'ouvrir à d'autres milieux, sans confusion de genre, et surtout depuis notre propre discipline. Comme Xavier l'a rappelé ce matin, nous ne sommes pas des philosophes, nous ne sommes pas des sociologues, on n'est pas des techniciens, on n'est pas des ingénieurs, mais par contre, c'est depuis notre propre discipline qu'on va pouvoir travailler ensemble, et c'est parce qu'on sait se situer qu'on sait dialoguer. De ce fait, nous revendiquons totalement l'architecture et l'articulation entre théorie et pratique, point qui a été également élaboré et abordé dans la journée. En partant de ce postulat, notre second engagement est de porter la recherche par le projet, en positionnant l'expérimentation comme outil de recherche. Ce que Pascal, tu nous as démontré à travers tout le travail que tu portes, les enseignements également que tu portes, et tous ces programmes de recherche. L'an passé, lors du premier symposium, portant sur cet axe, nous avons exploré des voies diverses, et aujourd'hui, chacune de vos interventions renforce aussi ce positionnement. Enfin, troisième point essentiel pour nous, et que nous croyons résolument que la recherche en architecture est un véritable levier d'insertion professionnelle pour les futurs architectes, pour ceux que nous formons aujourd'hui. Nos métiers évoluent, et on vient justement d'en parler à l'instant, car le monde dans lequel nous agissons se complexifie, et il revient aux architectes d'être en mesure d'affronter à la fois cette complexité et cette réalité. Car même si les méthodes ou les outils seront peut-être différents, la rigueur et le professionnalisme seront toujours des compétences nécessaires à acquérir. Pour citer à nouveau Edgar Morin, alors il est depuis peu à Montpellier, c'est aussi pour ça qu'on l'encense un peu, il devient nécessaire aujourd'hui d'avoir une connaissance et une pensée qui affrontent la complexité du réel. Et c'est un peu l'engagement que nous portons dans le cadre de nos recherches, la mise en place de cette nécessaire connaissance, voire conscience de la complexité du monde qui nous entoure, sans chercher de réponse absolue, unitaire, duplicable, mais au moins être en capacité, en tous les cas, de comprendre et d'ambitionner de comprendre ce niveau de complexité. Il est essentiel que les architectes d'aujourd'hui et surtout de demain soient en capacité d'agir sur les conditions de vie des hommes avec conscience des changements radicaux qui les attendent, sans posture dogmatique, formelle, voire même esthétique. Ainsi, notre ambition est de conduire les outils de la mise en place d'un processus de pensée plutôt que de processus esthétique, permettant ensuite une expression et un engagement libre et assumé à chacun d'entre eux. Une des pistes de réflexion passe peut-être par l'idée de considérer le projet comme un écosystème. Alors j'entends par écosystème la définition qu'en donnait Arthur Tansley, qui le définissait en s'appuyant sur trois notions, la notion d'ensemble, de milieu et d'interaction. Un écosystème interagit avec un ou des milieux en tissant de nouvelles formes de collaboration. Et il s'appuie sur l'idée du faire ensemble, point qu'on a également évoqué dans les différentes interventions aujourd'hui. La nécessaire interaction solidaire d'un écosystème dépend de sa survie. Et cela s'applique tant aux projets ou aux gens qui agissent dessus. Ceci implique donc de développer des synergies nouvelles. Et on a vu toutes les options qui pouvaient exister et chacun des exemples qui nous ont été apportés aujourd'hui pour justement décloisonner à la fois les différentes pratiques mais aussi dispositifs de recherche en architecture. Alors peut-être aussi pour reprendre une autre citation, celle de cette fois de Buckminster Fuller, qui nous disait, désolé en anglais, mais la traduction française est moins pertinente. Il nous disait, the best way to predict the future is just to design it. Et cette notion de design it, design the future, au sens effectivement du design anglais et du projet, est pour nous une notion extrêmement importante que nous mettons véritablement au cœur de chacun de nos travaux. Et c'est bien dans ce sens que finalement nous allons poursuivre, je l'ose espérer à l'avenir, les travaux que nous menons. Donc je remercie également tous les membres du ITLAB qui aujourd'hui ont pris part à cette journée, démontrant aussi notre volonté commune de construire et d'avancer ensemble. Cette nécessaire solidarité des écosystèmes, il faudra bien qu'un jour les architectes en soient également conscients. Je pense pouvoir m'exprimer aujourd'hui au nom de tous, car ce fut un véritable plaisir de partager en tous les cas cette journée avec chacun d'entre vous. Et j'espère pouvoir effectivement poursuivre peut-être à la suite ces échanges, si ce n'est dans l'immédiateté, en tous les cas dans les relations futures que nous pourrons mettre ensemble. Bien sûr, l'organisation d'une telle journée, Pascal tu l'as évoqué, ne peut se faire sans partenaire. Et même aujourd'hui, une organisation comme celle-ci, nous allons aussi, nous, chercher des partenaires, alors bien sûr institutionnels, le ministère de la Culture, le BRAUP, mais également les collectivités, Montpellier, Méditerranée, Métropole, la région, pardon, Occitanie, Méditerranée, Pyrénées. Je fais comme toi, mais moi ça remonte encore plus, j'ai un peu plus. Également donc des entreprises à Réliot, des associations, et les associations de l'école sont également présentes à nos côtés, l'association Archipel qui permet aux étudiants de travailler, parce que ce n'est pas parce qu'on est étudiant qu'on doit être exploité, mais on peut aussi être payé, on a des juniors entreprises qui permettent ça, il est important de les valoriser. Et aussi l'association Métropole du Sud, qui est issue du domaine d'études Métropole du Sud, et qui regroupe tous les anciens étudiants de ce domaine. Bien sûr, l'ANSAM est notre directeur qui nous a quittés, mais le remercier également pour le soutien qu'il a apporté au laboratoire, et qu'il apporte au quotidien dans ce genre d'action. Je remercie également pour l'organisation Barbara, qui se présente ici, et Valérie de l'école, qui nous ont aidés aussi en termes de logistique, sans elle on n'aurait pas pu organiser tout cela. Et aujourd'hui, c'est collectivement que nous avons, il me semble, répondu aux ambitions de cette journée, dans une dynamique positive, ce qui des fois est aussi une petite respiration qui fait du bien dans nos vies quelque peu saturées. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous, je l'espère, à l'année prochaine, pour une nouvelle édition, et en tous les cas, nous poursuivrons, j'espère, tous ensemble nos travaux et les engagements qu'on a pu voir lors de cette journée. Merci et félicitations à chacun d'entre vous pour les beaux projets que vous portez, et merci de vous être déplacés pour nous les faire partager. Bonne fin de journée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada